... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 103ème revue du FC Lutry. Nous sommes en 2018 après Jésus-Christ et le moment est venu de passer à la loupe les derniers potins et cancans de notre petite ville de Bordelac. En effet, cette revue ne devrait pas vous laisser de marre. Aucune fake news, enfin, presque. Et même si Facebook, Google, le Burger King, la gauche caviar, le Grand Capital sont en marche et ont conquis tout l'avos, notre communauté peuplée d'irréductibles singes résiste encore et toujours à l'envahisseur et ne se laissera pas domestiquer par la pensée unique. En effet, c'est cet hiver, revenant de conquêtes lointaines et passant la peau d'aise avec ces légions d'auteurs, que notre présidente et empereur de revue s'écria avec autorité « Rendons à Lutry ce qui appartient à Lutry ! » Mais n'en rajoutons plus. Les dés sont jetés, le spectacle va pouvoir commencer. Sur scène, vos vignerons vont boire quelques verres. C'est la muni qui va trinquer. Quelles deux ou trois personnes vont se ramasser quelques baffes ? Amicales, cela va de soi. Et nous ne serons pas tendres avec les villes et villages voisins, mais sans jamais se menager la zizanie. Très bon spectacle et bonne soirée. Mesdames et messieurs, chers enfants, et plus vieux, Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, au grand pont, Salut ! Vous éteindrez tout d'abord vos portails, Évitez que l'on vous sorte de la salle. Ceux qui rigalent fort, Merci d'aller au fond et ton amour, Bienvenue à la revue ! Ce cycle éternel, Depuis plus de cent ans, Immortels, Bienvenue à la revue ! Accrochez-vous à vos chaînes, Pas de malentendus, Pas de malentendus, C'est juste la revue ! Applaudissements Applaudissements Bonsoir, mademoiselle ! Bonsoir, mademoiselle ! Bonsoir, M. Mono ! Bonsoir, Sandrine ! Bonsoir, madame Glauze ! Et bonne prière pour ce soir ! Merci ! Bonsoir, madame Glauze ! Elle est bonne, cette pipe ? M. Schleppi ! M. Schleppi ! C'est excellent, merci ! Mademoiselle, vous n'oublierez pas de présenter vos papiers tout à l'heure ? Très bien ! Merci ! Oh, vous m'en garderez un petit peu, il se fait vieux le mien ! Attention mes cerceaux ! M. Schleppi ! Non, pas avant 18 ans ! Sandrine, le boulot est dur depuis que vous n'êtes plus là pour me réconforter ! Bonjour ! Ça vous dirait de... Ah, c'est tonton, hein ! J'ai toujours eu le fantasme de l'infirmière ! Combien, combien vous prenez ? Cinq-cent ! Cinq-cent ? Cinq-cent francs... C'est un peu cher quand même ! Mais non ! Cinq-cent millilitres ! Cinq-cent millilitres ? Ouais ! Vous êtes mignonne, mais je crois que vous vous surestimez ! Pourquoi ? Un du millilitre, mais c'est énorme ! Aucun homme n'y arrive ! Bien sûr que oui ! C'est même la quantité réglementaire ! Règlementaire ! Qu'est-ce qu'il y a un règlement pour ça ? Non mais vous plaisantez ! Toi, dis-tu ! Alors, laissez tomber, c'est bien au-dessus de mes capacités, au revoir ! Non, attendez ! Ne partez pas ! J'ai besoin de vous ! Pourquoi ? Pourquoi ça ? Eh bien, il y a tellement peu de gens qui partent, que je ne vais jamais atteindre mon chiffre ! Votre chiffre ? Parce qu'on vous impose un rendement ! L'organisation a besoin d'une certaine quantité journalière de liquide ! Ma pauvre enfant ! Ma pauvre enfant ! Vous êtes sous la coupe d'une organisation ? Sous la coupe, c'est un grand mot ! Disons que... Je travaille pour elle ! Je vois, je vois ! Et vous devez lui fournir du liquide, tous les jours ? C'est vital ! Vital ? Vital, dis-donc ! Vous ne plaisante pas ! On va pisser pour vous, euh... Je veux bien, mais... Mais, euh... Il faut que... Il faut que je vous avoue quelque chose ! Dites-moi ! Bien pour moi, ce sera... La première fois ! Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude ! Et c'est vrai que la première fois, on est souvent un peu angoissé ! Mais y'a quoi se faire pomper un demi-litre, honnête ? Je vous dis que je n'y arriverai pas ! Bien sûr que oui ! Vous allez vous descendre, vous allonger... Et ma collègue s'accoutera de vous ! Mon collègue ! Oh, un plein à trois ! Je lui avais pas foncé ! Mais, mais c'est tant qu'on me déflaire ! Dites-donc, euh... Elle est où, votre collègue ? Dans la salle du Grand Pont ! Dans la salle du Grand Pont ! Vous faites ça sur des tapis de gymnastique ? Mais non ! Vous verrez, vous serez confortablement installés ! Et ma collègue est une experte ! Ça fait plus de trente ans qu'elle fait ça ! Trente ans ? Pas du tout ! Elle n'est pas jeune jeune ! Sans problème ! Non, mais... Deux femmes ! Il va falloir donner ! Ne vous inquiétez pas, on va faire l'assassage ! Oh, oui, oui, oui ! Et on commence par quoi ? On va vous mettre un garrot ! Oula ! Directe strangulation ! Notez ! Notez ! Notez ! Il paraît que ça exalte l'essence ! Il faut surtout que la grosse belle gosse ! Oh, oui, oui, oui ! Et ensuite ? Ensuite, on enfonce l'aiguille ! Une aiguille ! Jusqu'au centre ! Évidemment ! Mais aïe ! Alors là, c'est direct dans le arbre ! Ça m'excite de plus en plus ! Mais je peux... Je peux vous poser une question ? Dites-moi ! Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Pour sauver des vues humaines ! Des vues humaines ? Non, mais vous voulez dire la vôtre ? Non ! Celle de milliers de gens ! Grosse mytho ! Vous êtes complètement folle ! J'adore, bon ! Et on y va ? Allez-y, Giorgio, tout de suite ! Je sens que ça va saigner ! Ça, je ne te le fais pas dire, mon coco ! Ah ! Bonsoir Sandrine ! Bonsoir M. le syndic ! Alors, c'est du 100% ce soir ? Du 100% ! Parfait ! Excellente fois de soirée ! Allô ? Qu'est-ce maladie du Général Lee ? Ici Mme Légos ! Je viens de vous envoyer le centième client, ce qui fait 50 litres de sang, donc 50% sur ma prime maladie ! On avait dit 1% par litre ! Ah ! Vous avez changé les conditions ! Ça vous coûtait trop ! Ok ! Bon, il ne me reste plus qu'une chose à faire ! Taxi ! Ah, salut Claire ! Salut Fabique ! Bonsoir Pierre-Alex ! Salut ! Oh Charles ! Tu vas me chercher une petite désir en garnoté ? Oh, pourquoi une petite ? Bon, s'il vous plaît, n'oubliez pas, hein ! Cet après-midi, nous avons le traditionnel loto des aînés à la salle du Grand-Pont. Alors, je compte sur chacun de vous pour venir, comme chaque année, donner un petit coup de main. Pfff ! Moi, je ne peux pas, hein ! J'ai autre chose à faire ! Dis-donc, le rabot de sang, tu vas pas encore te tirer des flûtes, hein ! Ça fait aussi partie de ton boulon de te montrer en public ! Et pas seulement en période électorale ! Eh bien, je ne peux pas, parce que j'ai rendez-vous chez le vétérinaire ! Dis-donc ! C'est pas parce que t'es le municipal de la volaille qu'il faut aller te faire piquer contre la guépavière ! Non, c'est pas pour moi, c'est pour mon chien ! Dina ! T'as qu'envoyer quelqu'un d'autre à ta place ! C'est pas plus dommage que nous ! Moi aussi, j'ai d'autres obligations plus importantes que ce loto ! Dina ! Mais dis-moi, Liliane ! Pourquoi t'as fait un chien ? Eh bien, c'est tout simple ! C'est pour ma copie ! Il faut bien qu'elle s'occupe quand je fais des crues pour que la municipalité ! Dina ! Moi, je ne prendrai jamais tes bars ! Trop peur de me faire bouffer ! Eh bien, t'as qu'à prendre un chien vegan ! Bon, est-ce que je peux enfin savoir qui c'est qui vient donner un petit coup de main ? Ah, moi, je vous rejoins plus tard ! J'ai rendez-vous au Châtelard avec notre Bignon pour voir où en est notre Pinot ! Oh, il va être extra, cette année ! Oh, c'est vrai ! C'est important, notre vin d'honneur ! C'est même capital ! Bon ! Qui vient ? Eh bien, moi, je trouve que c'est nul ces lotos ! C'est ringard et c'est pour les vieux ! Eh bien, moi, j'aime bien ! Eh bien, c'est ce que je dis, c'est pour les vieux ! Et puis, tu proposes quoi à la place, Liliane ? Une course de teinte et bain ? Ah bien, Alex, t'as raison, ça pourrait être marrant ! On ne change rien ! Ce loto, les cuisures du tri, ils adorent ! Alors ça, c'est sûr qu'ils adorent ! Il faut les voir quand ils sont tellement, ils sont stressés, là ! Dès que les portes, elles ouvrent, les voir descendre les escaliers pour trouver la meilleure tasse tout devant ! Il n'a ! Mais c'est normal, Liliane ! La moitié sont sourds comme des peaux, alors ce qu'ils veulent, c'est être devant le crieur ! Salut ! Il y a Carole Gay, la directrice du marronnier, qui m'a demandé si c'était possible de ne plus mettre des cacahuètes sur les tables à l'artéro à la fin du loto ! Ah bon ? Et pourquoi ? Les résidents de son VMS sont en plein, Liliane ! Ça donne trop de travail aux fesserelles pour nettoyer tous les dossiers ! Bon ben, alors d'accord, pas de cacahuètes ! Par contre, je rappelle à chacun, cet après-midi, rendez-vous à 14h pour le traditionnel loto des aînés ! Et je compte sur vous tous ! Tu peux penser sur moi ! Merci Claire ! Non, 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 moi je vais pas pouvoir venir ! J'ai rendez-vous avec l'archiviste communal ! Oh mais toi aussi, t'as toujours toutes les combines pour te défiler ! Pas du tout ! Figure-toi que la salle des archives est remplie de champignons ! Alors tu penses bien que je dois aller voir ça ! Faut pas rêver Pierre-Alex, c'est sûrement pas des morignes ! Ah, bah moi ! Ah, bah moi ! Ah, bah moi ! Applaudissements ! ... ... ... Il est où le petit jaillet ? Lionel ? T'en es où avec tes lots ? T'as joué ou bien ? Ben non, il m'a qu'les vacheras à métro, il les a pas encore livrés ! D'abord dans les coulisses là ! Ils sont pas là ? Ben non... Ok, à ma foi, il est où l'autre ? Il est où ? Jean-Jacques ! Jean-Jacques ! Jean-Jacques ! Lionel, va me chercher le concierge ! Monsieur Amégué, Monsieur Amégué ! Ah ben... Vous m'avez appelé ? Non, non ! Ça fait dix fois que ce qu'il est en prénom par plaisir ! Ben ça, c'est gentil ! Mais non, imbécile, reviens ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est sourd ou quoi ? Oh, mais j'étais encore avant, en vacances ! Je rentre de l'île Maurice ! Feu ! Mais c'était beau ! Mais beau ! Ouais, ben c'est fini les vacances ! Alors tu prends ton tam-tam et puis t'appelles les métros parce que ta fille, elle a encore oublié de venir livrer les vacherins ! Tranquille, hein ? Ouais, salut Pascal, c'est Amégué ! Hein ? Ouais, je suis... Ouais, je suis rentré hier ! Euh... Mais c'était beau ! Mais beau ! Les vacerins, non de plus les vacerins ! Ah ouais, il y a le crieur qui s'excite ! Hum hum... Ouais... Il s'inquiète pour ses vacerins ! Hum hum... Hum hum... Ok, je lui dis ! Il t'en va, hein ? Alors ! Excellent ! Non stress ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! Bon, on va faire un essai de micro... Messieurs dames, bonsoir et bien... Marche pas ce micro ! Un, deux... Jean-Jacques ! Jean-Jacques ! Jean-Jacques ! Lionel, va me chercher le concierge ! Je suis Amégué ! Ouh ! Ouh ! Euh... Mais quoi encore ? Je suis pas rentré de vacances que c'est déjà le stress ! Tu sais quoi ? C'est fini les vacances, là ! Tu prends ta pirogue et puis tu vas me chercher des piles pour le micro ! Et tu te dépêches ! Euh... Mais c'était beau ! Mais beau ! Bouge ! Toi ! Et où il est au Japon ? Mais ça va pas ! Vous pourriez pas être un petit peu plus aimable avec notre concierge ? Vous êtes qui ? Vous vous sortez d'où ? Mais comment ça je sort d'où ? Et bah du château, par-dit ! Et vous pensez qu'être résident au château de la Rive, ça vous donne des passes droits ? Vous attendez un tour, dehors, avec les autres ! Vous êtes malades ? Je ne sort pas du château de la Rive, mais du château ! Je suis Jacques André Cohen, votre Saint-Dix ! Oups ! Désolé ! Ah bah j'espère bien ! Alors, c'était comment, Maurice ? Moi, c'est Jean-Jacques ! Mais je parle de l'île Maurice ! Euh... Mais c'était beau ! Mais beau ! Merci ! Merci ! Ah, salut, salut ! Déjà là, ils sont où les autres ? Ah, salut Claire ! Oh, ne t'inquiète pas, ils ne devraient pas tarder ! Et puis de toute façon, si jamais, euh... Jean-Jacques te donnera un petit coup de main ! N'est-ce pas, M. Amiguet ? Oui, mais je dois partir à 5 heures ! J'ai ping-pong ! Parce que tu veux du ping-pong, toi ! J'adore ! Mais c'est bien ! Mais bien ! Et puis tu fais des matchs officiels ? Oui ! Et t'en as déjà gagné ? Non ! Ah... Ça fait que 6 ans que j'ai commencé ! Ah, voilà ! Quand tu nous auras tout dire ! Bon ! Eh bien, je vois que tout est en place ! Claire, je te laisse aller ouvrir les portes, hein ! Il y a vraiment plein de monde qui attend ! Quant à moi, pour l'auto, je suis débordé de travail, je retourne au bureau ! Lâchez les mots ! C'est fini ! 1 à 5 ! Un des mots ! 9-4 ! 10 ans ! 1 à 5 ! 1 à 5 ! 1 à 6 ! 1 à 5 ! À 5 ! 1 à 5 ! 20 ans ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501